Appelliner, c'est une vieille histoire pour moi, puisque ça a commencé dans le cadre de mon exercice professionnel. Je travaillais en prison pendant pas mal d'années. Et puis j'étais responsable de la communication à un moment donné, j'avais envie de parler de la prison un peu autrement. Et puis je savais qu'Appelliner était venu en prison au début du XXe siècle, en 1911, pour une sombre histoire. On l'avait accusé, en tout cas soupçonné, de voler la Joconde. Et donc c'était une histoire assez rocambolesque. Mais en fait, il avait quand même fait cinq jours de prison dans cette maison d'arrêt de la santé à Paris. Et de là m'est venue l'idée de faire une fiction autour de ça, d'obroder une fiction autour de ça. Et en fait, j'ai fait quelques enquêtes en tant que fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. J'avais accès à un certain nombre d'archives un peu particulières, un peu secrètes même. Et puis j'ai découvert plein de choses. Et puis à partir de là, j'ai fait une histoire un peu déjantée quand même. C'est un Apollinaire comme on n'attend pas forcément. C'est un Apollinaire un peu perché, un peu iconoclaste, un peu voyou sur les bords. Même si parfois, il a été réellement d'ailleurs sur la marge. Il n'a pas écrit que des beaux poèmes. Il a aussi été dans sa vie un petit peu marginal. En fait, il paraît que j'appartiens, avec quelques autres auteurs de la rentrée littéraire 2018, à ce qu'on appelle l'exofiction. C'est-à-dire, en fait, on part de quelque chose qui est réel, d'un fait réel. Et puis, on déborde, on brode autour de cela. Et on en fait une histoire qui est finalement une fiction. Ce qui m'intéressait, c'était ça. Mais c'est au-delà même du personnage d'Apollinaire, de le présenter de manière un peu différente, un peu particulière. Et puis surtout, encore une fois, un peu iconoclaste. Ce qui m'intéressait, c'était de présenter aussi ce début de XXe siècle, qui était un début de siècle extrêmement ouvert, extrêmement tumultueux. C'était la fin de la belle époque. La guerre n'allait pas tarder à arriver. Et c'était aussi une manière pour moi de brosser un Paris un peu particulier, un Paris fait de fêtes, fait de voyoucratie aussi, parce qu'encore une fois, il y avait des choses qui étaient un peu particulières. Et voilà, donc c'était finalement Apollinaire et la Joconde, même si c'est le début de l'histoire, si ça commence comme ça, puisque de fait, on assiste au vol de la Joconde fait par Apollinaire lui-même au musée du Louvre, ainsi qu'avec un comparse qui s'appelle Jerry Piré. Picasso, lui, est dans l'histoire aussi, mais un peu plus loin, parce qu'il se planque un peu. On assiste en fait à quelque chose de, au départ, un peu léger. Et puis lorsqu'on arrive en prison, parce qu'Apollinaire, encore une fois, va réellement être incarcéré pendant quelques jours, là, on devient un peu plus sérieux. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, on laisse Apollinaire sortir de prison, on le laisse reprendre sa vie, et on le retrouve à une seconde date, donc qui est la date quelques jours avant sa mort, donc où il va mourir, c'est bientôt la fin de la guerre, lui, il va mourir de la grippe espagnole. Il va vivre une dernière aventure amoureuse avec une jeune femme, qui n'existe pas, que j'ai inventée très clairement, puisqu'elle est déjà mariée à ce moment-là avec Jacqueline, la fameuse Jolie-Rousse. Troisième date, donc la fin de l'histoire, troisième date, c'est en 2015, la maison d'arrêt de la santé va être détruite, et une jeune universitaire, que j'ai inventée, obtient l'autorisation de rentrer dans la prison, qui va être détruite, et d'aller visiter la cellule qui a été occupée par Apollinaire, et là, elle va y faire une étrange découverte. Mais je n'en dis pas plus, parce qu'évidemment, si on raconte tout, ce n'est pas très drôle. Alors, d'abord, je voulais être léger, comme je l'avais été dans le précédent livre, mais je voulais raconter des choses graves, des moments graves de la vie d'Apollinaire, mais pas seulement, encore une fois, de la vie d'Apollinaire, de ce qui s'est passé, la guerre, la partie de la guerre, elle est quand même assez douloureuse, mais j'essayais toujours de présenter les choses de manière, pas forcément humoristique, mais un peu détachée, de manière à faire passer la pilule, si j'ose dire. Et puis, ce qui était, encore une fois, intéressant, c'était de prendre un peu de hauteur par rapport à un personnage que tout le monde a appris, enfin, pour Mirabeau, sous le premier rabot, au coup de la scène, c'est nos amours, tout le monde a appris ça à l'école ou au collège. Mais ce n'est pas que ça, c'est pas que ça, Apollinaire, c'est aussi un personnage qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup voyagé, qui a eu des aventures, encore une fois, particulières à certains moments de sa vie. Et donc, c'était ça aussi qu'il fallait proposer, quoi. C'était une autre lecture, du Apollinaire, pas le Apollinaire classique, celui que tout le monde attend, mais, encore une fois, un Apollinaire un peu, ouais, un peu léger, un peu escroc sur les bords, un peu mythomane, un peu pornographe aussi. Enfin, c'est tout ça, Apollinaire, dans sa vie, ça a été ça. Donc, voilà, moi, j'ai traité surtout cette partie-là. Parallèlement à ce livre-là, qui est une fiction, on m'a demandé d'écrire le Paris d'Apollinaire, Paris, P-A-R-I-S, donc Paris, Parisien. Et finalement, j'ai quasiment raconté la même histoire que celle que j'ai racontée dans la peau, sauf que, pour le coup, je l'ai racontée de manière sérieuse. C'est-à-dire que, pour le coup, là, on suit Apollinaire dans ses déambulations à travers la capitale, on le suit dans ses lieux de perdition, les fameux cafés où il va traîner du côté de la gare Saint-Lazare, etc. Donc, il y a un pendant à ces deux choses. Il y a Apollinaire, d'un côté, qui est donc, je me suis un peu libéré, un peu, oui, un peu libéré, c'est le moins qu'on puisse dire par rapport aux poètes. J'en ai proposé une lecture différente, oui. Et puis, le Paris d'Apollinaire, donc là où c'est la partie plutôt historique. Moi, j'ai joué sur les deux tableaux. Alors, ce qui est amusant dans Apollinaire, c'est surtout le fait que je demande au lecteur, enfin, je suggère au lecteur dans sa lecture, de voir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et de fait, je me suis beaucoup amusé en l'écrivant à mélanger le vrai et le pas vrai. À vous de jouer, quoi, après. C'est-à-dire que moi, je vous laisse acteur de votre propre choix par rapport à cette lecture. Mais en tout cas, je ne voulais pas proposer une lecture linéaire comme ça, qui aille toute seule, quoi. Il fallait absolument que ce personnage vous propose plusieurs lectures possibles. Enfin, de toute façon, dans tous mes livres, moi, je me raconte une histoire. C'est-à-dire, je ne la raconte pas d'abord au lecteur. Enfin, je pense au lecteur tout de même, puisque j'écris le livre. Mais j'ai envie de me raconter une histoire, que ce soit un personnage réel comme Apollinaire ou que ce soit des personnages totalement inventés. Dans Apo, il y a donc Apollinaire qui est un personnage réel. Il y a d'autres personnages qui sont réels, mais que j'ai un petit peu transformés, notamment le personnage du juge d'instruction dont j'ai changé le nom parce que pour des raisons de sécurité, on ne sait jamais, il y a peut-être de la famille qui reste quelque part parce que j'en avais fait un personnage un peu bizarre. Donc voilà, c'est proposer ces différents personnages-là et puis surtout se laisser surprendre soi-même par ce qu'on est en train d'écrire. J'écris toujours comme ça de toute façon. Quand j'écris un livre et encore celui-là, je ne sais absolument pas comment je vais le terminer. Et la troisième partie, donc la troisième zone, parce qu'il n'y a pas de chapitre, il y a trois zones en l'occurrence, donc la troisième zone qui se passe en 2015 au moment de la destruction de la santé, la toute fin m'est arrivée, si je puis dire, de manière complètement impromptue. Pour être tout à fait honnête, je ne savais pas trop comment finir. Et j'ai d'un seul coup m'est venue cette idée de rassembler 2015 et de faire un saut dans le temps à l'envers. 1911, vol de la Joconde, Apollinaire incarcéré donc à la maison d'arrêt de la santé. 2015, la maison d'arrêt de la santé va être détruite pour être reconstruite. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates ? Quelle est la permanence en fait de l'enfermeau ? Moi, mon sujet aussi, c'était de parler de la prison puisque j'y ai travaillé pendant des années. C'est aussi une manière pour moi de laisser un témoignage par rapport à ça. Et encore une fois, à vous de savoir ce qui est vrai ou pas vrai.